Bonjour à toutes et à tous, c'est Foutix, comment allez-vous ? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de ce mode carrière avec la JOCR Donc pour cet épisode, nous allons faire 3 matchs de Ligue 2 Donc un match à domicile face à Dijon Le deuxième match s'effectuera à l'extérieur face à Angers Et le troisième match s'effectuera à domicile face à l'US Créteil Donc franchement, il va falloir essayer de gagner ces matchs même si ce n'est pas gagné Donc la composition d'équipe de la JOCR face à Dijon Ce sera Léon, Castello, Fontaine, Aguiar, Mwembe, Moulumba, Gavori, Staic, Veilé, Nabab, Famutamuzo et Samaritano Donc on enchaîne directement, on se met en bleu et on va la faire jouer en noir et on se retrouve pour les meilleurs moments A tout de suite Quatorzième minute de jeu, Matt Cox qui va faire une passe lobée pour Raspantino Qui reprend directement la balle, qui met une reprise de volet et la balle s'écrasera sur la barre transversale Vingt-troisième minute de jeu, Nabab qui envoie Famutamuzo dans la profondeur Qui grâce à sa vitesse se déjoue des défenseurs, il tire mais malheureusement ça passe à côté Belle occasion dans la part de la JOCR Vingt-septième minute de jeu, Mollet qui va faire une passe à Tavares, qui tire et la frappe passe à côté On était un peu dans un angle fermé, je sais pas pourquoi d'ailleurs il l'a tenté mais bon Trente-et-nième minute de jeu, fin de frappe de Nabab qui va tirer, ça sera contré par un défenseur Corner pour la JOCR Donc va se charger Samaritano Qui centre, et là j'ai pas très bien compris Ouais j'ai pas très bien compris, je crois que c'est mon défense, c'est mon joueur pardon Qui met la tête, le gardien l'a arrêté Donc le recorner pour la JOCR, encore une nouvelle fois Samaritano qui va se charger de celui-ci Là cette fois-ci qui tombera sur la tête de Castello, et là regardez moi ce bug Ah j'ai pas du tout compris, je crois qu'il a voulu dégager, il y avait un défenseur devant lui Donc il a dégagé sur le défenseur, ce qui a fait que ça a touché le poteau Petit bug, voilà comme ça que je voulais vous mettre Et on a noté quand même la belle tête de Castello Et encore une nouvelle fois Castello qui est à l'origine de cette occasion Qui va faire le petit 1-2 avec Nabab, Nabab qui va être face au gardien Et qui va se louper Enfin belle sortie au moins, enfin du moins du gardien Parce que fallait la faire cette sortie Corner pour la JOCR, encore une nouvelle fois Samaritano Et là regardez moi ça, boum On remet les côteurs à égalité au niveau des barres, Franck Gersal Gavoury qui décroche une énorme frappe Mais malheureusement pour nous, ça s'écrasera sur la barre 54ème minute de jeu, Moulumba qui envoie Nabab dans la profondeur Nabab qui grâce à sa vitesse va tout simplement ouvrir le score 55ème minute de jeu, but de Livio Nabab Beau but Franchement, belle passe de Moulumba à noter aussi quand même Parce qu'il ne faut pas oublier les passeurs Et tout simplement, voilà, ça fait 1-0 là pour la JOCR On voit bien qu'ils ne sont pas terribles en finition Mais bon là il a fait le taf quand même, il a fait le taf On ne va pas critiquer Premier but en Ligue 2 en plus pour Nabab Et ça fait 1-0 pour la JOCR A noter qu'on est en deuxième période et que je ne vous ai pas mis Que je ne vous ai pas mis Excusez-moi, c'était mon téléphone Et que je ne vous ai pas mis, pardon Les stats de mi-temps Donc là on voit la magnifique frappe de Gavoury Gavoury, tout simplement somptueux Rien à dire Frappe, un boulet de canon tout simplement Hop, on revoit Boum Tout simplement un boulet de canon En plus ça passe entre les jambes du défenseur De Dijon Premier but aussi en Ligue 2 pour Nicolas Gavoury Et quel but ? Et 2-0 pour la JOCR 69 minutes de jeu Gastien qui joue avec Rodrigue Rodrigue qui se sente pour la tête de Mollet Mais peut-être qu'il n'inquiétera pas Léon Il a bien gobé le ballon Rien à dire Donc là on va effectuer nos changements On va sortir Steak Veilé à la place de Booby On va faire rentrer Babi à la place de Samaritano Et on va faire rentrer Granic Il me semble à la place de Moulumba Qui a écopé d'un carton jaune Et à noter que j'ai fait passer Booby en milieu défensif Vu que c'est son poste de prédilection Donc c'était nos 2 changements de ce match Nos 3 changements pardon Excusez-moi 80ème minute de jeu Nabab qui joue avec Famitamuzo Famitamuzo qui va frapper Mais frappe qui sera trop molle Pour inquiéter le gardien de Dijon Qui demande à ses joueurs de monter 88ème minute de jeu Rémi qui va jouer avec Tavares Tavares qui va faire une belle passe Sous le tryen Qui va tirer Mais cette frappe sera trop croisée Et là Excusez-moi La petite bourde de Léon Et là vous allez constater Que je ne vais pas faire deux fois la même erreur Je vais dégager cette fois-ci Je l'avais oublié Je l'avais oublié Cette petite bourde Alors les chocs comme ça Aboutissent souvent Des matchs un peu fermés Ça n'a pas été le cas Mais non C'est vrai On a vu un vainqueur dans cette partie Je pense qu'une partie des supporters A le sourire Du moins jusqu'à la prochaine opposition De ces deux équipes Allez j'ai pris beaucoup Re donc Adabone m'a conseillé D'acheter Ismaël Diomante Et de prendre Fares Baloui en prêt Donc on va se renseigner Pour Ismaël Diomante A noter Excusez-moi Que je ne vous ai pas mis Les stats De fin de match Entre Dijon Et la JOCR On avait largement dominé Dominé pardon En termes d'occasion Mais J'ai J'ai fait un petit fail Au niveau du montage Veuillez encore M'excuser Donc on rentre Dans le vif du sujet On va demander un prêt Pour toute la saison Pour Fares Fares Pardon Baloui Et on a demandé Enfin on s'est renseigné Plutôt sur Ismaël Diomante Donc Et cet abonné aussi M'a conseillé De vendre Granic Mais chose Qu'on ne pourra pas faire Parce qu'il a récemment Rejoint le club Mais on va essayer De le prêter Pour la saison On verra Si un club Est intéressé Par celui-ci Tout simplement Donc la composition Donc la composition d'équipe De la GOCR Face à Angers Ce sera Léon Castello Fontaine Aguiar Moembe Boubi Moulumba Babi Famutamuzo Nabab Et Samaritano A noter que Si vous n'avez pas remarqué Je préfère la doublette défensive Castello Fontaine Ils sont vraiment Très très rapides Et moi ça m'arrange Tout simplement Ils sont bons quand même Pour leur général Donc nous on va se mettre en bleu Et on va les faire jouer En blanc et noir Et on se retrouve Pour les meilleurs moments A tout de suite Première minute de jeu Famutamuzo Qui va tout simplement Faire une belle passe En profondeur Pour Moulumba Qui va concrétiser Cette action Et donc ça fait 1-0 Pour la GOCR Belle passe De Famutamuzo Que j'aime vraiment Beaucoup Bonne vitesse Bonne qualité de passe Quand même Pour un général Qui est de 62 Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Vraiment un très très bon joueur Là on voit que le gardien Il fait la parade Mais ça ne suffira pas Pour empêcher le ballon De rentrer Tout simplement Dans les filets Et je crois Que c'est son premier but A Moulumba En Ligue 2 C'est son premier but 1-0 pour la GOCR Et on rentre Très très bien Dans ce match Comme vous pouvez le constater Dixième minute de jeu Nabab Qui va jouer Avec Samaritano Qui effectue un crochet Qui va tenter la frappe Mais malheureusement Cette frappe Passe à côté Là qui s'excuse Mais bon C'est pas grave Il est attenté C'est le plus important Tout simplement Seizième minute de jeu Très belle passe Pour Famu Tamuzo Qui Regardez grâce à sa vitesse Se déjoue des défenseurs Assez facilement Qui frappe Mais malheureusement Voilà Général à 62 Ça manque un peu de finition Mais quand même On voit qu'il fait la différence 37ème minute de jeu Là j'ai pas compris Là j'ai voulu dégager Si vous voulez Avec mon défenseur Mais ça a pas voulu Après ça a fait un tac Dans le vide Je sais pas pourquoi Et Koja qui a repris le ballon Et heureusement Qui a tiré à côté Parce que ça aurait pu Nous coûter vraiment Très 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 cher 45ème minute de jeu Famu Tamuzo Encore une nouvelle fois Envoyé dans la profondeur Et qui grâce à sa vitesse Vraiment est énorme Il va rentrer dans l'axe Il va faire la passe Pour Nabab Qui tire directement Première attention Et ça fait le 2 J'allais dire le doublé Enfin le doublé En termes de but Mais pas le doublé Pour le joueur Donc ça fait 2 à 0 Pour la Géclair Et le deuxième but Il me semble en Ligue 2 Pour Nabab Si je dis pas de bêtises Belle frappe quand même Le gardien Bah tout simplement Est battu Il peut rien faire On voit que le défenseur Il s'est taclé Mais ça a été trop tard Donc oui C'est son deuxième but En Ligue 2 Pour Nabab Et ça fait à 2 à 0 Pour la Géclair Deuxième période Tout simplement Et là regardez moi ça Je tenais à vous le mettre Parce que c'est pour moi Un bug du jeu Enfin un bug Un genre de bug Carton rouge Pour Koja On va revoir l'action 48ème minute de jeu Expulsion de Jonathan Koja Et là En fait là je récupère le ballon Et là je sais pas pourquoi Je sais pas l'ordinateur Pourquoi il a taclé Mais bon c'est quand même Un fait important du match Je tenais à vous le mettre Je tenais à vous le mettre Tout simplement L'expulsion de Koja Mais je pense que c'est un bug Du jeu En tout cas ça profite pour nous Donc on va effectuer Nos changements 66ème minute de jeu Moulumba qui va sortir A la place de Granit Granit qui va rentrer Tout simplement Gavori que je vais faire rentrer A la place de Babi Voilà on peut voir Que Gavori va passer milieu Centrale droite Et Granit qui va passer milieu Centrale gauche Tout simplement Donc c'était nos deux changements De ce match Dommage que j'ai fait sortir Moulumba Parce qu'il avait fait un beau match Mais bon on va quand même Le préserver 75ème minute de jeu L'entrée en jeu Granit Qui va tout simplement Revenir dans l'axe Il a fait une passe pour Nabab Et là regardez moi ça Boum enroulé Tout simplement 3-0 Pour la GEOCR Et très très beau but Là de la part de Nabab Qui quand même Prouve de plus en plus Qu'il a sa place Qui prouve quand même Qu'il est là Belle enroulée Le gardien Il peut rien faire Tout simplement Là ça rentre vraiment Ça rentre vraiment bien Et 3ème but en Ligue 2 Et en 2 matchs Il a marqué Il me semble 3 buts Donc voilà C'est quand même important C'est un joueur important De notre équipe Et donc 3-0 Pour la GEOCR Fin de ce match Sur ce score de 3-0 Pour la GEOCR Donc comme vous pouvez le constater On a dominé On a fait 5 tirs 3 cadrés 42% de possession de balle Ils ont tiré 2 fois Ils auront Cadré Pardon Un tir Ils auront eu 58% de possession de balle Donc un match dominé De notre part Et tout simplement Dominé Il n'y a rien à dire On mérite la victoire Et une très très belle note Personnelle pour Nabab Qui est de 9,6 Beau match Belle victoire Et ça profite pour nous Parce qu'on est 2ème Je ne sais pas si vous l'avez vu De ce classement Donc là ils nous disent Qui veulent nous vendre Ismaël Diomonte Et là je vais baisser Tout simplement le prix Parce que je trouve Qu'on peut l'avoir pour moi Pour moi pardon Il est titulaire occasionnel Donc je vais baisser le prix un peu Et on va continuer Il me semble avec le calendrier Voilà On continue avec le calendrier Transfer accepté Donc là ils acceptent mon offre Donc je vais mettre 5000 en budget En salaire proposé Je vais lui mettre 4 ans Et je vais lui mettre titulaire Important Je vais lui mettre titulaire important Donc on verra Si il accepte mon offre Et là On reçoit un mail de l'OM Qui accepte La demande en prêt De Fares Baloui Là je vais attendre Je me dis C'est mieux que j'achète un joueur Que je prenne tout simplement Un jour en prêt Et ça sera mieux Pour l'effectif Donc là proposition Le contrat refusé Parce que tout simplement Il voulait un poste Plus important Au sein de notre équipe Donc on va lui mettre Simplement Bon il a 21 ans Mais bon Il a l'air d'être vraiment Prometteur Donc voilà Donc là on voit quand même Qu'on va peut-être réaliser Un petit hold up Parce que Ulmeria A demandé 925 000 Pour Ismaël Diomante Et Dijon A demandé 700 000 Pour Ismaël Diomante Donc on voit Qu'on va faire Un petit hold up Parce que nous On a proposé Largement moins Que ces deux équipes Mais bon Mais bon C'est comme ça C'est le foot Des fois On fait des petits Hold up Sur les petits joueurs Donc là On va accepter Tout simplement Là La demande Enfin le joueur Et là Je vois que Je ne peux pas accepter Parce que Son salaire Est de 7000 Donc on va Tout simplement Réquilibrer Le budget transfert Et masse salariale Donc là Voilà On va rééquilibrer Tout ça Enfin On va plutôt équilibrer Pour le budget salarial Donc là Je vois que J'ai pile poil assez Pour acheter Fares Baloui Et je suis content Parce que je me dis Quand même Que j'ai fait Deux bonnes recrues Dommage Que je l'ai pris en prêt Fares Baloui Mais bon Ça peut être Un très très bon joueur Tout simplement De remplacement Donc là Je vais accepter La demande en prêt Pour toute la saison De Fares Baloui Et je suis content Parce que J'ai fait un hold up Au niveau de Ismaël Diomante Et j'ai recruté Une belle recrue Donc Ça me fait plaisir J'espère que aussi Ça vous fait plaisir Que j'ai pu Recruter Ces deux joueurs Donc là On continue avec le calendrier Tout simplement On continue On continue Le jeu est lent Le jeu est lent Diomante Signe Un mauvais signe Pour Moulumba Je pense pas Le remplacer Quand même Par Moulumba Parce qu'il est vraiment Très très fort Nicolas Gavoury Qui nous envoie un mail Qui dit Je suis vraiment content De mon football En ce moment Je joue bien Et je m'inquiète De voir Actuellement mon nom Parmi les remplaçants Je vais débuter ce match On verra Si on va le faire débuter Vous allez le voir tout de suite Et à tout de suite Pour le match Face à l'U.S. Créteil Re donc la composition D'équipe De la G.O.C.R Face à l'U.S. Créteil Ce sera Léon Castello Fontaine Aguiar Mouembe Diomante Moulumba Baloui Famitamuzo Nabab Et Samaritano A noter que j'ai titularisé Les deux recrues Qu'on a recruté Lors de ce mercato J'espère que Tout simplement Ces deux recrues Feront la différence Mais bon C'est qu'un match C'est leur premier match On verra bien Donc là On va se mettre en bleu On va les faire jouer En rouge Et blanc Et on se retrouve Tout de suite Pour les meilleures occasions Septième minute de jeu Corner Pour la G.O.C.R Encore une nouvelle fois Samaritano Va se charger de ce corner Samaritano Pour la tête de Castello Qui malheureusement Passe tout juste à côté Et j'ai l'impression Que je sais pas Ces deux joueurs Se trouvent vraiment Très très bien Parce que c'est pas la première fois Que ces deux joueurs Se trouvent lors des corners Quatorzième minute de jeu Piccione Qui tire Mais en première attention Mais cette frappe Passe largement au dessus Pas de quoi inquiéter Donovan Léo 37ème minute de jeu Ezor Qui va jouer Diaz Diaz Qui va tirer Ça sera Contré tout simplement Par notre défenseur 61ème minute de jeu Donc en seconde période Nabab Qui va rentrer dans l'axe Qui tire Très belle parade De la part du gardien De l'US Créteil Donc il y a une belle action Pour la JOCR Dommage que le gardien Était présent Donc là 68ème minute de jeu On va effectuer Nos changements J'étais un peu déçu De la part de Fares Baloui Mais bon Son poste de prédilection N'est pas milieu central Donc là on va faire Sortir Ismaël Demonte A la place de Babi Baloui Qui va sortir A la place de Gavori Donc c'était Nos deux changements De ce match 74ème minute de jeu Nabab Qui va rentrer dans l'axe Qui crochette Le défenseur Qui tire Et encore une nouvelle fois Le gardien de l'US Créteil Qui est présent Vraiment Ce gardien Est très très bon Il a été très très bon Durant ce match 89ème minute de jeu Famu Tamuzo Qui t'enrouler Et encore une nouvelle fois La parole du gardien De l'US Créteil Vraiment un gardien Qui est très 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 bon Ça y est C'est fini Un match sans but Finalement Un résultat Tout le peu surprenant Finalement Disons que cette équipe A beaucoup Courru a pris le ballon Mais elles parviennent Tout de même A décrocher le match nul Fin de ce match Sur ce score De 0 à 0 Entre la JOCR Et l'US Créteil Un match Pauvre en occasion Comme vous avez pu le constater Durant ces phases de gameplay On a tiré On a fait 4 tirs 3 cadrés 44% de possession de balle Et l'US Créteil A fait 2 tirs A cadrer 56% de possession de balle Vraiment Le fait du match Et le gardien de l'US Créteil Clairement S'il n'aurait pas fait ses parades S'il n'aurait pas fait ses parades Pardon Simplement On aurait gagné le match On aurait pu gagner Par 2 buts Mais le gardien était présent C'est le football C'est comme ça Des fois on peut tomber Sur un gardien Qui est très très bon Des fois on peut Tomber sur un gardien Qui se trouve Et malheureusement pour nous On est tombé sur un gardien Qui a été très très bon Dommage Donc là on va passer Spoiler qu'on va recevoir Une offre pour un joueur Je ne vais pas vous dire lequel Donc pour Vincent Granic Voilà Donc il va Là regardez Regardez le budget salaire restant 9000 Peut-être que je vais le vendre L'année prochaine Granic Mais bon je n'ai pas trop envie De me projeter Dans le futur Donc là Mail qui nous dit Que la date limite des transferts Est expirée Donc on va passer le calendrier On va faire un petit résumé Sur le classement Comme je vais faire A toute fin d'épisode Tout simplement Cinquième journée Trois victoires Deux nuls Zéro défaite On se retrouve à la quatrième place De ce championnat Donc avec 11 points Ouais c'est plutôt pas mal Quand même pour un début de saison On n'est pas trop loin On n'est pas non plus trop en avance Mais bon J'espère que ça va changer Qu'on va faire plus de victoires Que de nuls Parce que quand même Deux nuls Pour 5 matchs C'est quand même Voilà c'est quand même assez Rude Donc On va faire le rapport d'équipe De Nova Leo qui a pris plus 1 Ruben Aguiar qui a pris plus 1 Thomas Fontaine qui n'a rien pris Jean-Charles Castello qui n'a rien pris Wilfried Mombé qui n'a rien pris Ismael Diomonte qui n'a rien pris Rémi Moulumba qui a pris plus 1 Fares Baloui qui a pris plus 1 Livio Nabab qui a pris plus 1 François Zavé Famita Muzo qui a pris plus 1 Frédéric Samaritanon qui a pris plus 1 Karim Jalabi Moins 1 31 ans Normal Julien Vialet aussi Moins 1 32 ans Que je pense vendre aussi Samed Qui a pris plus 1 Nicolas Gavori qui a pris plus 1 Sheikh Jarrah qui a pris plus 1 Amara Babi qui a pris plus 1 Sébastien Pugrenier qui n'a pas bougé Valentin Jacob qui n'a pas bougé Sonny Zephyl qui a pris plus 1 Grégory Berchi qui a pris plus 1 Yanis Mombo qui a pris plus 1 Grégoire Lefebvre qui n'a rien pris Nicolas Steyk Veillet qui n'a rien pris Henri Junior Hendon qui n'a rien pris Pierre Boubi qui n'a rien pris Geoffrey Lambeth qui n'a rien pris Jamel Ed Ben Yedir qui a moins 1 Sébastien Allure qui n'a rien pris Xavier Lénoch qui n'a rien pris Alexandre Vincent qui n'a rien pris Vincent Granic qui n'a rien pris Et c'était tout pour le rapport d'équipe A noter pardon que le rapport d'équipe Je vais le faire tous les 3 épisodes Ça sera mieux pour vous et pour vos oreilles Je pense Donc les 3 matchs qui vont être faits Durant le prochain épisode Ce sera à l'extérieur face à l'US Orléans A domicile face à l'ESTAG 3 Qu'il faudra absolument gagner Et face à Sochaux à domicile Ces 2 matchs il faut appérativement les gagner Ça va nous permettre tout simplement Peut-être d'être premier de cette Ligue 2 C'était Footix J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à commenter et à liker Si vous avez apprécié Et à dislike si vous n'avez pas apprécié cette vidéo Tout simplement J'espère que cet épisode vous aura plu Et dites moi dans les commentaires Si les changements durant cet épisode Vous auront plu ou pas Si vous préférez que je passe sur l'ancienne famille C'était Footix Ciao